Entendu comme science, dont l'objet d'études principales est la réflexion éthique. Donc, avec la philosophie de l'éducation, il est question d'aborder tous les problèmes en rapport non seulement à l'école, mais également à la société. Et donc, pour traiter de ce sujet-là, je vous propose un plan en deux parties. La première partie portera sur la relation de l'éducation à la citoyenneté aux droits de l'homme, donc en un, droits de l'homme et éducation à la citoyenneté. Et la deuxième partie se concernera l'éducation à la citoyenneté dans son rapport à la paix sociale. Donc, éducation à la citoyenneté, condition de la paix sociale. Et nous allons conclure. Qu'est-ce que je pourrais dire d'entrée de jeu ? D'entrée de jeu, je pourrais dire que l'éducation, ou du moins l'exigence d'une réflexion sur l'éducation à la citoyenneté, se fait présente pour nos sociétés actuelles. Donc, pourquoi est-ce que cette réflexion se fait présente ? Parce qu'il n'y a pas un instant de la durée où l'homme ne soit pas dévoré par un autre. Et cette idée-là nous est communiquée par Joseph de Mestre, qui a écrit « Les sociétés de Saint-Pétersbourg ». Et donc, dans cela, Joseph de Mestre va nous donner une situation qui est la suivante. Il va dire « Au-dessus de ces nombreuses races d'animaux est placé l'homme dont la main destructrice n'épargne rien de ce qu'il vit. Il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue pour s'amuser, il tue pour se tuer. » Donc, c'est en réalité cette grande capacité destructrice de la vie dont l'homme peut faire preuve à tout instant de la durée qui rend la notion des droits de l'homme si décisible. Donc, si les droits de l'homme sont un principe sacré, l'éducation à la citoyenneté est quant à elle la condition d'une bonne éducation. Pourquoi? Parce qu'elle se rapporte à la capacité à connaître. Je crois qu'on n'entend plus Loupéz. On a perdu Loupéz, on ne vous entend plus. Oui, Docteur Loupéz. Docteur Loupéz, vous nous entendez ? Nous, on ne vous entend pas. Madame Khalidi Nadia. Est-ce que Madame Khalidi Nadia est présente ? C'est Monsieur ou Madame Khalidi Nadia ? Ok, votre micro n'est pas présente. Bonjour. D'accord, ok. Bonjour Madame. Bonjour tout le monde. Est-ce que mon écran est affiché ? Oui, votre écran est bien affiché. Ok, nous vous entendons également. Merci beaucoup. Ok, d'accord. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir offert l'opportunité de participer à cette manifestation scientifique sur le thème des défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique. Ma communication s'intitule « Contact des langues dans le contexte éducatif marocain ». Donc, le phénomène du contact des langues continue à gagner le monde. Il est présent dans toutes les cultures et toutes les communautés linguistiques. Cette dimension plurilingue de la planète impose un contact continu et dynamique entre les langues. C'est le cas du Maroc, pays de notre recherche. Reprenons donc la citation de Louis-Jean Calvé, qui dit à ce propos qu'il y aurait à la surface du globe entre 6 000 et 7 000 langues différentes et environ 200 pays. Un calcul simple nous montre qu'il y aurait théoriquement environ 30 pays. Et si la réalité n'est pas ce point systématique, certains pays comptent moins de langues et d'autres beaucoup plus. Il n'en demeure pas moins que le monde est plurilingue en chacun de ces points et que les communautés linguistiques se côtoient, se superposent sans cesse. Donc, nous parlons en effet de contact des langues quand celles-ci sont parlées en même temps dans une même communauté, à des titres divers par les mêmes individus. Le concept de contact des langues désigne généralement la présence de une année de deux. Madame Nadia, s'il vous plaît, on a des difficultés. Et certains participants ont des difficultés à vous entendre. Donc, si vous pouvez parler un peu plus fort, le volume est assez bas. C'est le problème. On vous entend faiblement. D'accord. Alors, je vais essayer alors de parler un peu plus fort. D'accord. Donc, je dirais que nous parlons en effet de contact de langue quand celles-ci sont parlées en même temps dans une même communauté, à des titres divers par les mêmes individus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait maintenant. Oui, ça va. Le concept de contact des langues désigne généralement la présence simultanée de deux ou plusieurs langues à un niveau individuel, interpersonnel ou sociétal. Donc, le concept désigne la coexistence de deux ou plusieurs langues, aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la société. Ce concept de contact des langues s'est développé notamment avec les travaux de Ferguson en 1959 ou de Fishman en 1969, qui sont à l'origine de la notion de diglossie, permettant de rendre compte de la situation où deux langues ou de variétés d'une même langue sont en contact. Les linguistes catalans ont mis en place un nouveau modèle qui met l'accent plutôt sur le conflit linguistique, qui envisage la relation entre deux langues comme systématiquement contextuelle, aboutissant à un processus de la langue minorée par la langue dominante, à la place du premier modèle qui ne reflétait pas la complexité des dynamiques linguistiques. Il apparaît aujourd'hui que la plupart des dix conflits linguistiques ne sont pas des conflits des langues en tant que tels, mais plutôt des conflits politiques trouvant leur source dans des conflits ethniques, religieux et territoriaux. Les différentes linguistiques apparaissent dans ces situations, étant le plus souvent exacerbées de façon artificielle. La notion de conflit linguistique est un levier dont la fonction est de créer un vrai conflit linguistique au sein de la population concernée. De cette façon, lorsque l'on parle de l'existence d'un conflit linguistique, nous cherchons à en produire un à travers l'introduction d'une dynamique sociale susceptible de conduire à un changement d'ordre politique. Dans le contexte éducatif marocain, nous ne parlons pas de relation de conflit entre les langues en présence, mais plutôt de contact des langues. Le français est en contact avec les langues maternelles, à savoir l'arabe dialectal et la mazière, et les langues non maternelles, notamment l'arabe standard. Donc, la politique de gestion du contact des langues dans le contexte éducatif marocain. La situation sociolinguistique marocaine est complexe. Le plurilinguisme de fait et les mélanges qui en émanent constituent un vecteur important du paysage linguistique. Il représente la norme et non l'exception. Donc, cette réalité est en même temps croissante et imposante en matière de politique de gestion linguistique à adopter. L'officialisation de deux langues, l'arabe et la mazière, selon l'article 5 de la Constitution du Maroc 2011, annonce une politique linguistique à dominante plurilingue. De même, l'enseignement obligatoire des langues étrangères fait preuve de décisions politiques fermes en matière de la reconnaissance de la pluralité et de la diversité dans le pays. En parallèle, l'enrichissement de l'enseignement secondaire par la section internationale et le qualifiant par des filières enseignées en langue étrangère, comme le BIOF, le BIOA, le BIOO, et débouchant sur un bac international renforce le caractère plurilingue de cette politique. Le plurilinguisme envisagé à l'école est déterminé par l'apprentissage de deux langues étrangères au plus. Il serait renforcé par des mesures et approches d'accompagnement, comme l'alternance linguistique qui se démarque par la prise en charge de contenus et de modules dans des langues d'enseignement étrangère adaptées. Donc, il paraît que le discours politique au Maroc prône une diversité de langues et d'écritures sans que cette diversité ne s'inscrive dans le cadre d'une éducation plurielle. Le système d'éducation d'apprentissage des langues, quant au choix didactique et pédagogique, réfère à une optique loisonnée et singulière de l'enseignement apprentissage des langues. Toutefois gérer l'unité dont la diversité requiert un réaménagement de ces deux apprentissages en établissant des liens entre toutes les composantes linguistiques et culturelles de la société. Dans la logique du plurilinguisme, chaque locuteur est considéré comme plurilingue en devenir, sa rencontre avec différentes langues dans des contextes diversifiés et dans des moments variés développe ses compétences langues d'Algère et plurie-culturelles. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment gérer ces situations de contact de langue dans le contexte éducatif marocain, c'est-à-dire à l'école. Langues sources versus langues cibles. Langues sources versus langues cibles. La logique du plurilinguisme et du contact des langues prend en considération le vécu de l'enfant en tant que composante fondamentale, dont le traitement de ses apprentissages. Le traitement de ses apprentissages, partir du vécu et des expériences de l'apprenant permet d'ancrer ses acquisitions dans un déjà-là, ce qui facilitera la reconnaissance, l'analyse et le traitement des nouveaux savoirs à apprendre. Les langues contribuent de manière associée et complémentaire dans le développement de la compétence communicative de l'apprenant. Elles ne sont pas considérées comme des dix séparées. Cette vision parcellaire est dégradante et délicatée pour épouser une autre, plus globale, où chaque langue contribue dans le développement d'une compétence plurilingue et plurie-culturelle. Donc, apprendre une nouvelle langue n'implique pas la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs d'appropriation langagiaire, mais une réorganisation des dispositifs avec de nouveaux outils linguistiques. Les compétences de l'individu plurilingue sont nécessairement complémentaires puisqu'elles ne se recouvrent pas tout à fait d'une langue à l'autre. Donc, suivant l'exemple de l'Europe, le Maroc a parlé aussi des rapports qu'entretiennent les différentes langues sujets d'apprentissage chez l'élève, afin de distinguer ces rapports dans les cadres des langues d'une même famille ou apparentée, comme par exemple les langues romanes, comme l'exemple des langues romanes et les langues germaniques en Europe. Par contre, la didactique du plurilinguisme recourt à des approches plurielles permettant de favoriser le raccrochement entre les langues, même si elles ne font pas partie de la même famille, ou que les recherches linguistiques comparatives n'ont pas abordé ce contexte linguistique. Ces approches plurielles favorisent le développement de stratégies susceptibles d'utiliser des liens entre les langues et le transfert de l'apprentissage. Les recherches témoignent de l'importance de prendre appui sur la langue maternelle pour accéder ou développer une autre langue étrangère et les considérer comme point de départ duquel nous pouvons partir aux présentations et connaissances pour favoriser l'acquisition de concepts dans une autre langue. Dans cette perspective, l'apprenant donnera du sens à son nouveau savoir en consultant le savoir qu'il possédait auparavant. Autrement dit, son répertoire linguistique est capable de repérer les relations existantes entre un système linguistique existant et un autre si les circonstances de travail et d'apprentissage le permettent et le mettent en relief. L'acquisition d'une langue étrangère est alors une extension de l'acquisition d'une langue maternelle. Cette introduction des langues maternelles en faveur de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères a pour but de créer chez nos apprenants le sentiment de sécurité linguistique donc au lieu de sentiment d'insécurité linguistique qu'ils éprouvent au moment de la pratique d'une nouvelle langue. Donc c'est un concept qui a été en fait utilisé pour la première fois par William Lavolle et qui signifie donc, comme je viens de le dire, sentiment dont sont victimes nos apprenants et qui les empêchent d'aller vers la langue française, pire encore, ils les obligent à ne plus être capables d'acquérir cette langue et creusent de plus en plus profondément le fossé entre eux et le français. Mais malheureusement, la mauvaise, alors je dirais, je me permettrais de dire, la mauvaise gestion de la diversité linguistique en contexte... Madame Nadia, deux minutes, c'est vous qui, deux minutes. Oui, je vais terminer. Donc, en contexte-là, on produit un impact remarquable sur le niveau des élèves. Donc, quels effets, rapidement, les effets de la gestion du contact des langues sur les apprenants du FLEU ? En traitant le sujet du plurilinguisme et du contact des langues, nous nous sommes retrouvés face aux problèmes des effets et des conséquences qui résultent de ce contact. Donc, à partir du travail des terrains que nous avons effectué et des observations participantes, donc les effets remarquables sont généralement de l'alternance prudique. Donc, les élèves recourent très souvent à l'arabe dialectal pour pouvoir, en cas de blocage, pour pouvoir s'exprimer. Et ils commettent des erreurs au niveau des interférences. Donc, ils font très souvent des interférences. En conclusion, du regard au contexte universel actuel marqué par l'évolution économique et interculturelle, et afin de répondre aux exigences de la vie quotidienne et du marché de l'embauche, de nouveaux besoins de communication sont apparus. La maîtrise des langues étrangères est donc devenue essentielle. L'objectif principal de ce travail est de mener une réflexion sur l'enseignement apprentissage français dans le système éducatif marocain, tout en prenant appui dans cette issue sur le côté sociolinguistique, de la problématique, à savoir l'impact du contexte sociolinguistique, des politiques linguistiques éducatives et des langues, en présence notamment de l'arabe dialectal marocain, sur l'acquisition de la compétence communicative en français, et qui a bien évidemment des conséquences sur l'embauche à l'avenir. Merci de votre écoute. D'accord. Merci, madame Nadia, pour votre communication. Le docteur Kofi Emmanuel, est-ce que maintenant, il peut faire sa communication? Docteur Kofi, vous m'entendez? Ok, oui, je vous entends parfaitement. Ok, d'accord, nous vous avons perdu, donc nous donnons la possibilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un souci de connexion. Voilà, nous ne vous entendions plus. Je suis connecté de mon portable maintenant parce que je suis connecté avec le Wi-Fi. D'accord, si vous n'êtes pas prêt, on va passer aussi au participant suivant pour plus tard revenir vers vous. D'accord, c'est connu. Ok, madame Nawel, Belgique, est-ce qu'elle est là? Madame Nawel, Belgique. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Nala. Bon, si vous avez une question. Oui, je suis là. Oui, j'ai une communication, je suis là. Ok, nous sommes au panel 5. Quelle est votre communication, s'il vous plaît, rappelez-moi le titre. La communication, c'est les obstacles de la collaboration université-entreprise en Algérie. C'est la dernière communication. Pour le panel 5, ici, je ne vois pas. Nous sommes au panel 5. Le panel 5. Je ne vois pas, en fait, la communication en question dans le programme. En attendant de vos revenus, madame Nawel, vous avez la parole pour votre communication. Donc, vous avez 10 minutes pour la présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais bien remercier le comité d'organisation et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces rencontres scientifiques. Notre communication s'intitule le continent africain entre potentiels promoteurs et obstacles insurmontables. Merci. Nous ne vous entendons pas. Oui, d'accord. On vous entend maintenant. L'objectif de cette communication est d'étudier les stratégies mises en place dans le continent africain afin de favoriser le développement de la recherche scientifique et d'identifier également les perspectives des stratégies élaborées ainsi que leurs limites à travers une approche multidisciplinaire. Nous analyserons dans un premier temps les stratégies mises en place en Afrique, notamment en Tunisie comme modèle afin d'encourager le développement et la recherche scientifique. Dans un second temps, nous analyserons les perspectives offertes par la digitalisation et la collaboration interrégionale pour favoriser le développement dans le domaine de la recherche. Enfin, nous identifierons les obstacles et les limites qui entravent le développement et le travail académique et scientifique. Nous nous focaliserons dans cette partie sur le problème du moyen de la circulation et de l'accès à l'information comme problème majeur pour rencontrer les doctorants et les chercheurs. Donc, c'est le plan de la publication. Au cours des dernières décennies, l'Afrique a connu une évolution significative dans le domaine de la recherche scientifique. En effet, le développement des technologies et le progrès scientifique ont contribué à l'émergence d'un visage de recherche en constante évolution. En effet, les gouvernements africains ont pris des mesures pour encourager la recherche scientifique, en mettant en place des politiques et des initiatives pour promouvoir la collaboration scientifique ainsi que la formation et la rétention des chercheurs qualifiés. Cependant, malgré ces réalisations, le continent africain reste confronté à des défis majeurs en matière de recherche scientifique. Selon le rapport mondial sur la science de l'UNESCO, l'Afrique représente seulement 1 % des dépenses mondiales de recherche et de développement. En outre, le manque de financement, de restructures adéquates, de personnels qualifiés et de politiques favorables à la recherche continue à représenter des défis auxquels seront confrontés les recherches africaines. Autrement dit, l'Afrique a le potentiel de devenir un acteur clé dans la recherche scientifique mondiale, mais cela ne peut se réaliser qu'en mettant en place des politiques et des programmes favorables à la recherche, ainsi qu'en investissant dans l'éducation et la formation des chercheurs africains. Comme l'a déclaré le célèbre scientifique sud-africain, Nath Dioro, l'Afrique doit être vue comme un contributeur potentiel majeur à la science et à la technologie. Nous avons besoin de plus de recherche et de développement ici et nous avons besoin d'investir dans notre capital humain. Nous commençons par la première partie, les stratégies mises en œuvre en Tunisie pour encourager la recherche scientifique à l'échelle continentale. La Tunisie a connu ces dernières années un véritable désordre dans le domaine de la recherche scientifique. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le gouvernement tunisien pour encourager la recherche à l'échelle continentale et favoriser ainsi le développement de la recherche scientifique. L'une des initiatives phares du gouvernement tunisien est la mise en place du programme Horizon 2020 qui vise à soutenir la recherche et l'innovation en Tunisie. Ce programme qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne vise à renforcer la capacité de recherche et de l'innovation en Tunisie à stimuler la coopération scientifique avec les pays européens et à encourager les partenariats publics privés. Le gouvernement tunisien a également lancé le programme projet d'appui à la recherche scientifique pour encourager la recherche dans les universités et les centres de recherche. Ce programme vise à renforcer les capacités de recherche dans des domaines clés tels que la santé, l'énergie et l'environnement en offrant des bourses de recherche aux doctorants et aux chercheurs en finançant des projets de recherche et en créant des centres de recherche dans les universités. À l'échelle du continent, la Tunisie a encouragé, dès le début du XXI siècle, la collaboration scientifique avec d'autres pays africains en signant des désaccords de coopération scientifique avec plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, le Maroc et l'Algérie, pour promouvoir l'échange de connaissances et de technologies entre les pays et en créant l'Académie africaine des sciences AIS. Une organisation continentale qui vise à renforcer la capacité scientifique de l'Afrique en encourageant la recherche scientifique et l'innovation. L'ACS soutient la formation et le développement des chercheurs africains, encourage la coopération scientifique entre les pays africains et met en place des programmes pour favoriser le transfert technologique. Ces initiatives ont mis à la Tunisie de se positionner comme un leader de la recherche scientifique en Afrique. Selon un rapport de l'UNSCO de 2015, la Tunisie est l'un des pays les plus performants en matière de recherche scientifique en Afrique du Nord et de l'Ouest. Le rapport indique également que la Tunisie a considérablement augmenté ses dépenses en recherche et développement ces dernières années, passant de 0,28 % du PIB en 2007 à 0,68 % en 2013. Ces mesures significatives ont permis d'encourager la recherche scientifique à l'échelle continentale et favoriser ainsi le développement de la recherche scientifique. Les initiatives telles que le programme Horizon 2020, le programme d'appui à la recherche scientifique, la coopération scientifique avec d'autres pays africains et la création de l'Académie africaine des sciences ont permis à la Tunisie de se positionner comme un leader de la recherche scientifique en Afrique. Comme la soulignée ministre tunisien, synthétique et de l'enseignement supérieur, la Tunisie a la capacité de jouer un rôle majeur en Afrique en tant que centre d'excellence pour la recherche scientifique et l'innovation. Dans un second temps, nous analyserons les perspectives offertes par la digitalisation et la collaboration interrégionale pour favoriser le développement dans le domaine de la recherche. Donc, dans la deuxième partie, les perspectives offertes par la digitalisation et la digitalisation et la collaboration interrégionale offrent de grandes perspectives pour le développement de la recherche scientifique en Afrique. En effet, ces outils permettent de s'augmenter les obstacles à la collaboration et à la communication que l'on entend entraper dans la recherche. Cette digitalisation a permis de nombreuses avancées dans le domaine de la recherche scientifique. Donc, je vais terminer par la troisième partie. Les limites de la recherche scientifique dans le continent africain. Toutefois, pour que ces perspectives se concrétisent, il est nécessaire de continuer à investir dans la recherche et le développement en Afrique pour renforcer les infrastructures chercheurs. En effet, malgré ces avancées, il reste encore de nombreux défis à relever pour favoriser le développement de la recherche scientifique en Afrique. Les investissements dans la recherche et le développement sont encore insuffisants dans de nombreux pays africains, ce qui limite la capacité des chercheurs à mener des recherches de qualité. Pour conclure, nous pouvons dire que la recherche scientifique et académique en Tunisie et en Afrique est confrontée à nombreux défis, notamment en termes de financement d'infrastructures et de ressources humaines. Cependant, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années grâce aux politiques gouvernementales disant à promouvoir la recherche et l'innovation ainsi qu'à la digitalisation et à la collaboration interrégionale. En effet, ces outils sont permis de faciliter la collecte, l'analyse et le partage des données de recherche ainsi que la diffusion des résultats de recherche, la création de communautés de recherche en ligne et la mise en place de partenariats privés. La collaboration interrégionale entre les universités, les centres de recherche et les organisations non gouvernementales offre également de grandes opportunités pour la mutualisation des ressources, le partage des connaissances et la stimulation de l'innovation. Cependant, il est essentiel que le gouvernement, les organisations et les institutions continuent à investir dans la recherche scientifique et académique en Tunisie et en Afrique pour renforcer les capacités de recherche, améliorer l'efficacité et la qualité de la recherche scientifique et contribuer au développement économique et social du continent. Merci pour votre attention. Merci madame Nawell. Donc nous allons passer au communicant suivant, monsieur ou madame Simpson-Doretti. Est-ce qu'il est présent? Oui, je suis présent. Vous m'entendez? Ok, d'accord. Oui, on vous entend. Donc vous avez la parole pour votre communication. Ok. Donc vous avez dix minutes. Vous avez mon écran. Oui, il est en train de charger et il n'est pas encore, le document n'est pas encore visible. Il est visible? Oui, ça va maintenant. Donc vous avez dix minutes à partir de cet instant. Merci. D'accord. Notre plan, il est suivant. Contexte, objectif, problématique, résultat, conclusion. Pour ce qui est du contexte, le présent travail se propose d'étudier le fonctionnement de la force intégrale de l'adjectif et l'adjectif en Isangui, langue localisée uniquement au Gabon, parlée par les locuteurs de l'adjectif en Isangui. La question de suite portant sur le fonctionnement morto-syntaxique de l'adjectif qualificatif en Isangui demeure encore toute entière. Il fallait aborder de manière sommaire dans nos thèses qui va être soutenue d'ici peu. À présent, ce truc se justifie par notre volonté à vouloir décrire tour à tour les différents aspects de langue. Car en Isangui, l'aspect syntaxique de l'adjectif qualificatif n'a pas bénéficié de la passion de chercheur. Notre travail, vous devez reprendre aux questions ci-après. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Quels sont les accords de l'adjectif qualificatif? Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif en Isangui? Nous avons opté pour deux méthodes. La première méthode est la méthode d'enquête. En linguistique descriptive, tout travail ne peut se faire sans une enquête de terrain. Donc, nous sommes inspirés de questionnaires élaborés par Luc Bucure, Jacqueline Thomas. Nous avons collecté des phrases auprès des locuteurs Massangou, résident principalement à Libreville et en Bichon. La deuxième méthode est la méthode d'analyse. Le premier travail est inspiré des principes théories de fonctionnalisme français, dont les applications étaient faites en langue africaine par l'indice africaniste, telles que Gilles Bakogé, Roger Sigal, Dandéa Ponga. Nous avons des questions de patience qui sont nombreux. Ce courant de tradition, ce serait privilégier la notion de fonction de la communication de la langue, tout en retrouvant dans les énoncés et à tous les niveaux, les analyses linguistiques, les traces des choix effectués par les locuteurs et imposés par cette notion de fonctionnalisme. Ceux courant basés sur la pertinence rejettent tout normativisme en décrivant les faits de la langue telles qu'ils sont ou non telles qu'ils devraient être. Pour ce qui est des résultats, nous définissons l'adjectif qualificatif comme un déterminant les cas dépendants du substantif avec lequel il se rapporte ici à préciser la manière d'être de quelque chose ou de quelqu'un, la qualité ou le défaut ou encore l'aspect d'un être, d'un objet, d'une abstraction. En Isangou, comme dans bien d'autres langues, l'adjectif qualificatif se reconnaît par trois critères suivants. La forme du préfixe, le caractère homiclasse et dépendant syntaxique. Pour analyser l'adjectif qualificatif en Isangou, nous l'analysons souvent trois critères. Le critère morphologique, le critère distributionnel et le critère syntaxique. Souvent, le critère morphologique, les formes des adjectifs qualificatifs par Isangou varient en fonction de celui du nominal qu'il détermine ou qualifie. C'est-à-dire que l'adjectif qualificatif reçoit l'accord singulier pluriel du nominal. Nous avons des exemples ici du barbidinène, homme de grand, un grand homme. Babal-babanène, excusez-moi. Babal-babanène, homme de grand, de grands hommes. Et cependant, selon le corpus qui nous sert d'analyse, nous relevons des cas d'adjectifs non préfixés, c'est-à-dire qui se caractérisent par l'absence du préfixe d'accord. Les cas adjectifs sont dits invariables. Nous avons des exemples ici, un oiseau noir, un bandarbakal, une vieille maison. Sur le plan distributionnel, les adjectifs qualificatifs de Isangou sont généralement posposés au nominal qu'ils déterminent. Les adjectifs, qui sont les déterminants communs, entre eux et les nominaux déterminants entre eux, lors des mots et irréversibles. Nous avons un exemple ici, mamb, mamos, je peux dire de l'eau froide. Nous ne pouvons pas avoir mous, maman, non, ça ne pourrait pas exister en langue Isangou. Suivant le critère syntaxique, les adjectifs peuvent assumer plusieurs fonctions en fonction de leur contexte d'emploi. Ils peuvent être épithètes ou attributs. Quels des adjectifs assumant la fonction attribut ? En fonction attribut, le lexème adjectival de l'Isangou s'associe au verbe. Donc, copule, être. Ce verbe copule aide les adjectifs qualificatifs de l'Isangou à assumer la fonction d'attribut du sujet. Nous avons des exemples. Quatre en le mot n'aime, ça peut dire papa est grand. Moine en le mot qui est, ça peut dire l'enfant est petit. Nous avons des cas d'adjectifs qualificatifs assumant la fonction épithèque. En fonction épithètes, le lexème adjectival est lié à son déterminé par un préfixe dépendant, dont la forme change en fonction du préfixe de la base dominale qui détermine. Nous avons des exemples. Bariette-Baboué, qui peut dire de bonne femme. Ou mirmi, mirmi, mirouf, qui peut dire de petits arbres. Comme conclusion, cette étude montre que la conclusion, la reconnaissance d'une classe d'adjectifs qualificatifs en Isangou se fâche sur la base des critères morphologiques distributionnels et syntaxiques. La particularité de ces adjectifs dans cette langue est que certains admettent des accords en classe et en nombre d'autres sont invariables. Selon leur contexte d'emploi, toutes les deux catégories d'adjectifs qualificatifs de Isangou sont aptes à assumer à la fois la fonction d'attribut du sujet et la fonction d'épithèque. Ces adjectifs qualificatifs de Isangou occupent toujours la position post-nominal. Ce type de distribution mérite d'être encouragée parce qu'elles sont susceptibles de favoriser la production des grammes qui peuvent faciliter l'enseignement de ces langues en perte de vitesse dans les écoles des pays où elles sont parlées. Merci à M. Simpson pour sa brève communication. Nous allons passer à la communicante suivante. Il y avait Mme Maël qui avait levé la main, qui devait communiquer. Est-ce qu'elle est là? Mme Naël, M. Lopez, s'il vous plaît, patientez. Mme Nala Naga, qui avait la communication 30A, est-ce qu'elle est là? D'accord. Nous allons passer au suivant. M. Zigané Guy-Fabrice. M. Zigané Guy-Fabrice. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, d'accord. Donc, je vais partager mon écran. D'accord. Donc, il y a M. Kofi Lopez qui s'apprête. Après, M. Zigané. M. Kofi Lopez va faire sa présentation. Donc, M. Zigané, nous percevons votre présentation. Je pense que M. Kofi Lopez a activé. OK, donc, à vous la parole. Vous avez 10 minutes pour la présentation. Merci. Merci. Et je vous remercie pour la parole donnée. Et je dis merci à toutes les personnes qui ont travaillé à ce que cette rencontre scientifique soit une réalité. Ma communication porte sur le sujet suivant. la musique enregistrée face aux enjeux du numérique, de la transformation à l'hybridation. Bien. Alors, nous partons, comme introduction, nous partons d'un constat, celui selon lequel l'avènement du numérique et de l'Internet a propulsé au devant de la scène mondiale des multinationales issus du secteur de la technologie, de l'information et de la communication. Et les réseaux de téléphonie mobile et les géants du web, notamment les GAFAM, marquent leur supplématie dans le secteur de l'écologie numérique. On remarque donc que tous les champs des industries culturelles et créatives sont touchés. Et au niveau particulier de la musique enregistrée, on constate que les maisons de disques sont déprouvées par de nouveaux acteurs et l'univers du disque plonge dans la crise. On parle donc de crise du disque. Les pratiques changent, les chaînes de valeur se reconfigurent et de nouvelles habitudes de consommation musicale se construisent. Et le trafic arrive même à échapper à certaines dispositions réglementaires. C'est pourquoi nous nous sommes, dans le cadre de cette communication, nous nous posons la question de savoir, est-ce que l'inclusion du numérique dans l'univers des industries culturelles et créatives, est-ce qu'elle a apporté quelque chose de positif ou de négatif aux acteurs de la filière? Et ici, nous nous focalisons spécifiquement sur la filière musicale et notamment la musique enregistrée. Bien. Et en vue de bien ficeller notre étude, nous sommes partis de la théorie des industries culturelles et créatives. Il faut noter que cette théorie a été développée depuis les années 1947 par Théodore Adorno et Marc Horkheimer qui utilisaient la notion d'industrie culturelle au singulier pour faire référence à l'accent catastrophique de la culture de masse, notamment les processus d'industrialisation de la culture. Ils voyaient cela comme un élément qui allait tuer l'aspect symbolique de l'œuvre culturelle. Et au départ, quand on parlait d'industrie culturelle, c'était pour fustiger un peu ceux qui sont dans les logiques économiques, dans les logiques capitalistes à ce qui concerne la culture. Mais dès les années 70, on va remarquer un élargissement de la perspective. Et là, on constate qu'on ne parle plus de culture de masse seulement, mais la perspective s'élargit pour prendre en compte les industries comme la musique enregistrée, le cinéma et l'édition des livres. Et dès à présent, on va commencer à parler d'industrie créative au pluriel. Et c'est autour des années 90 maintenant qu'on va parler de la notion d'industrie créative. Et parce que le terme est venu des acteurs britanniques qui avaient vu en ce terme un terme qui pouvait permettre d'attirer des investissements dans le domaine de la culture. Lorsqu'on parlait de créativité, cela attirait des investisseurs et ils ont même voulu substituer cette notion à celle d'industrie culturelle, ce qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a quand même une nuance entre la créativité et puis le culturel. Il y a des nuances à percevoir. Et donc, lorsqu'on parle de musique enregistrée, il faut comprendre qu'elle est différente de la musique en tant que spectacle vivant. Et la musique enregistrée est celle qui respecte des logiques de standardisation, de productivité, de chaînes de valeur qui est chères en fait au domaine des industries. Et la spécificité de ce produit culturel-là, issu de la chaîne de la musique, se situe au niveau de la créativité et du symbolisme de l'œuvre. Comme méthode, nous avons utilisé une approche socio-économique qui s'inscrit dans le cadre d'une économie politique critique de la culture et à côté, avec une méthode qualitative, à travers des entretiens qualitatifs et une recherche documentaire et bien sûr, l'observation sur le terrain. Bien. En ce qui concerne les enjeux de la musique enregistrée face au numérique, il faut dire qu'en janvier 2020, déjà, sur près d'une population de 21 millions d'individus, presque 20 millions de Wokunabés utilisaient des smartphones. Un outil d'ailleurs qui peut être qualifié d'hybride parce que, au niveau… Quand on prend la chaîne de création, les artistes utilisent le smartphone aujourd'hui pour créer de la musique, des bits et autres. Et les producteurs l'utilisent pour diffuser de la musique à travers Internet et les consommateurs l'utilisent pour l'écouter. Donc, c'est un outil qui est assez valorisant de la chaîne de valeur de la musique à l'écouter, vu qu'elle est utilisée à tous les niveaux. Bien. On remarque aussi que la population utilise en masse les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et bien d'autres. On se dit donc que la culture numérique est désormais incontrôlable et la culture devrait… On devrait s'intéresser sur ces enjeux au niveau de la culture. Et ici, nous, nous nous intéressons aux enjeux économiques, politiques, culturels et écologiques. Mais dans notre présentation ici, nous allons nous focaliser sur l'enjeu économique. Et il faut noter que l'Afrique, dès 2015, selon le panorama mondial de la musique enregistré, l'Afrique représentait seulement 2 % des revenus mondiaux en matière de musique. Et cela est assez bas de notre point de vue par rapport au pourcentage des autres continents et des autres pays. Et au Burkina, plus spécifiquement, on remarque que le budget de la culture, depuis que le ministère de la culture existe, n'a jamais atteint 1 %. Et pourquoi cela ? Il faut se poser la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que la culture n'est pas vue comme porteur d'économie et est toujours élégée au second plan ? C'est là qu'intervient, en fait, la recherche parce que le vrai problème se situe au niveau du manque de chiffres, au manque de statistiques qui permettent à nos dirigeants de connaître la part réelle de chaque pays dans les revenus cumulés en matière de musique enregistrée et partant de l'art des autres industries culturelles comme le cinéma, la musique enregistrée et le bien-d'oeuvre. Et il est donc opportun que des recherches puissent se pencher sur ce champ culturel-là, les industries culturelles et créatives, afin de donner des appuis à ces dirigeants-là pour décider et donner plus de force à cette économie et de la musique enregistrée. Bien. Et pour continuer dans ce sens, nous avons effectué un entretien qui a été très productif avec le responsable de l'entreprise pour le stream au Burkina Faso, une entreprise multimédia qui propose la première plateforme de streaming légal de contenu au Burkina Faso. Et cela montre que les plateformes payées au niveau local et sont capables de s'imposer progressivement sur le marché de la musique enregistrée, notamment sur le marché du streaming musical. Et par exemple, pour l'exercice 2020, la structure a enregistré un chiffre d'affaires de 14 millions de francs CFA. Et de plus en plus, en 2021, ce chiffre était déjà passé à plus de 10 millions et de francs CFA avant même la fin de l'année, mais avant la fin du deuxième mois de l'année 2021. Et nous avons remarqué qu'il y a une progression significative qui se fait. Et ils n'ont pas voulu nous montrer les chiffres des années suivantes. Parce que je pense qu'il y a une certaine concurrence qui est en train de s'installer déjà parmi ces acteurs-là. Monsieur Zigané, il vous reste deux minutes. Oui. Deux minutes. OK, merci. Oui, ils voient à la musique enregistrer une réelle opportunité qui pourrait être économiquement enrichissant pour des acteurs qui comprendront les enjeux et les défis dans ce secteur-là. Alors, que dire en fait de l'information ? Dans notre thématique, nous parlons de transformation et nous parlons d'hybridation. Il faut noter que dans la musique enregistrée à l'aide du numérique, il y a les logiques traditionnelles qui commencent à disparaître. La structure oligolipolistique du marché du disque disparaît pour laisser place à une dématérialisation. Et de nouveaux circuits se construisent. Et les artistes peuvent passer aujourd'hui directement aux consommateurs pour vendre leurs produits ou promouvoir leurs oeuvres. Pourtant, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait la signature, l'exposition médiatique et la mise en place sur les détaillants qui conditionnaient tout cela. Il fallait passer par des producteurs, des distributeurs avant d'arriver aux consommateurs. Et au niveau de chaque chaîne de valeur, il y a également des transformations. On a une baisse des barrières et l'entrée à l'entrée et l'amateurisme qui prend de l'ampleur. Il y a un bouleversement des processus d'apprentissage. Et au niveau de la production, il y a une montée en puissance des homes studio et du doux et puencelles. Les artistes préfèrent faire de l'autoproduction. Et la baisse des marchés, des supports physiques. Et au niveau de la consommation, il y a des nouveaux joueurs et des nouveaux modes de consommation. Bien. Et aussi, le statut du fan. Le fan n'est plus seulement un acteur, un consommateur de musique. Il est un partenaire avec qui l'artiste doit compter parce qu'il est devenu prescripteur. Il est coproducteur à travers le crowdfunding. Et bien sûr, il donne son point de vue. Et grâce à son point de vue, l'artiste peut améliorer son produit. Bien. En conclusion, il faut dire que le numérique a apporté quelque chose de positif à la musique à registrer en baissant les barrières et en donnant la liberté aux artistes de choisir entre l'autoproduction et la signature dans un label. Mais en même temps, il a contribué à la disparition de certains acteurs de la production musicale au Burkinaw-Fastro qui n'ont pas su effectuer une réorientation stratégique afin de tirer profit des opportunités offertes par les nouvelles technologies. On peut donc attester que la réponse à notre question de départ est litigée vu que le numérique est tantôt symbole d'espoir, tantôt source d'appréhension. Mais cette étude révèle également que si les enjeux du numérique sont bien maîtrisés, il est plus porteur de valeur pour la musique à registrer et s'attendre de là des autres et filières des industries culturelles. Et le problème ne se situe donc pas dans la nature du numérique, mais plutôt dans la manière de l'appréhender. C'est pourquoi il est nécessaire que des recherches plus approfondies soient orientées sur les industries culturelles et créatives de façon générale dans leur rapport avec le numérique. Ainsi, enfin, notre communication, nous vous disons merci pour votre attention. Merci, M. Zigané. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au docteur Lopez, docteur Kofi Lopez. Est-ce que vous m'entendez? Il avait commencé sa présentation et on avait eu un souci de connexion. Est-ce que le docteur Kofi Lopez est prêt? On ne perçoit toujours pas votre présentation. Nous voyons le fond d'écran, mais pas de fichier présenté. Donc, nous allons passer à un autre participant en attendant que le souci soit résolu. Donc, Mme Nala Nagat. Donc, vous avez la parole. Vous avez la parole. Merci, je vais essayer de partager ma présentation. D'accord. D'accord. Donc, pour la présentation, vous voyez en bas, partagez l'écran. Oui, partagez l'écran, je suis en train de partager. Sinon, je peux communiquer sans le partage de la communication? Comme ça, on ne va pas perdre le temps. Ça aurait été. Bon, on va passer à un autre participant qui est déjà prêt, en attendant que vous arrivez à gérer ça. D'accord. Il y a Tossim Josie qui a levé la main. Je pense que c'est la première communication du panel. Elle n'était pas là. Donc, Mme Tossim, bien c'est monsieur. Vous avez la parole. Tossim, nous reçoit? Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ok. Ok, donc, vous avez la parole. Vous pouvez partager votre PowerPoint. D'accord. Et entamer la communication qui est prévue pour 10 minutes. Donc, prier, ne pas aller au-delà. D'accord. Je crois que j'ai aussi un souci de partage. D'accord. Donc, on va revenir à M. López. M. López. D'accord. Donc, je peux... Ok. Ok, donc, on y va. Si vous avez toujours un souci de partage, je pense qu'on va faire comme ça. D'accord. Ok. Donc, 10 minutes. Ok. Pour synthétiser. Ok. Donc, le thème de ma communication, l'éducation à la citoyenneté, une exigence pour les droits de l'ordre, et la paix sociale. Donc, ce sujet-là sera traité de grande partie. La première partie portera sur la relation des droits de l'homme à l'éducation à la citoyenneté et la seconde partie, éducation à la citoyenneté, condition de la paix sociale. Donc, introduction. Ce que je pourrais dire au niveau de l'introduction, c'est émettre l'idée de l'exigence de l'éducation à la citoyenneté pour nos sociétés actuelles. Donc, la réflexion sur l'éducation à la citoyenneté se fait présente pour nos sociétés actuelles. Comme le dit Joseph de Mestre, il n'y a pas... De la durée où l'être vivant ne soit dévoré par un autre. Donc, Joseph de Mestre nous dit qu'au-dessus de toutes ces races d'animaux est placé l'homme dont la main destructrice n'épargne rien de ce qu'il vit. Il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue pour s'amuser, il tue pour se tuer. Donc, c'est en réalité cette grande capacité destructive de la vie dont l'homme peut faire preuve à n'importe quel instant de la durée qui rend si décisive la question des droits humains pour l'humanité. Donc, si les droits de l'homme sont un principe sacré, l'éducation à la citoyenneté est quant à elle la condition d'une bonne éducation. Pourquoi ? Parce qu'elle concède chacun dans sa capacité à connaître et reconnaître l'autre, à être par lui-même dans sa relation avec autrui. Et donc, parler d'éducation à la citoyenneté, c'est quoi ? C'est parler du respect des autres, c'est parler de politesse, c'est parler de liberté individuelle, c'est parler du respect du droit le plus essentiel, le plus fondamental de l'être humain qui est le droit à la vie. Mais lorsqu'on observe l'histoire de l'humanité, on voit que ce droit-là a très souvent été ignoré avec la montée en puissance des totalitarismes, de l'antisémitisme, de la terreur concentrationnelle, de l'impérialisme. Donc, ce sont à la réalité tous ces événements de barbarie, d'extrême violence qui rendent donc la question de l'éducation à la citoyenneté décisive pour l'humanité. Et la conférence des Nations Unies de Vienne en juin 1993 a recommandé aux pays membres de l'Union d'intégrer à leur programme de formation la notion d'éducation à la citoyenneté pour faire face à la violence de plus en plus poussée au niveau du monde. Donc, cette communication se propose, donc cette communication se propose de présenter l'actualité des droits de l'homme dans le monde. Donc, ce proposement de présenter l'actualité des droits de l'homme, donc quelle est l'actualité des droits de l'homme dans le monde, de cette communication s'intéresse également aux fondements juridiques et institutionnels des droits de l'homme et voir comment l'éducation à la citoyenneté pourrait conduire, donc, à préserver les droits humains et conduire, donc, à la paix sociale. Avant de s'intéresser, donc, à cette problématique, nous allons aborder, donc, la question des fondements des droits de l'homme. Et ici, il y a deux écoles qui s'intéressent à cette question. Il y a, au niveau philosophique, l'école du droit naturel et puis, il y a également l'école du contrat social. Donc, pour l'école du droit naturel, les droits de l'homme ont pour… J'espère que vous m'entendez parce que… J'espère qu'on m'entend parce que la dernière fois… Oui, oui, nous vous entendons. Nous vous entendons. Concernant les fondements, il y a l'école du droit naturel qui pense qu'il faut fonder les droits humains sur l'ordre logique et astrologique du monde, c'est-à-dire sur le respect des lois de la nature, sur le fait de vivre, sur la justice, sur le fait de vivre honnêtement. Mais les modernes n'entendent pas fonder les droits de l'homme sur l'ordre de la nature parce que ce tort-là est un proie à de multiples inéquités, parce que ce tort-là, il est hiérarchisant, il est inégalité. Donc, ils refusent donc de fonder les droits de l'homme sur l'ordre de la nature. Pour eux, il faudrait bien plutôt fonder les droits de l'homme sur la science, sur la raison. Et ils vont s'appuyer sur les travaux de Galilée, de Copernic, de Newton pour donc justifier ce fondement. En ce qui concerne l'actualité des droits de l'homme, cette actualité-là n'est pas reluisante puisqu'elle est marquée par la volonté de faire leur respect une réalité. Donc, ces droits-là, il y a une ferme volonté de faire à travers la ratification de cette intégrité, de faire de leur respect une réalité. Mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate que malgré tous les efforts mis en œuvre, ces droits-là sur le terrain ne sont pas respectés. Mais l'actualité des droits de l'homme, donc cette actualité-là est marquée par la question des sans-droits, des apatrides, des minorités. Mais cette actualité-là n'est pas marquée seulement par ceux-là, elle est marquée aussi par leur classification. Donc, ainsi, on distingue les droits de la première génération qui se rapportent aux droits civils et politiques, les droits de la deuxième génération qui se rapportent aux droits économiques et sociaux, et puis les droits de la troisième génération qui ont un rapport avec l'environnement, la paix, le développement. Donc, malgré cette diversité, cette variété-là, les droits de l'homme sont oppressés, d'où la nécessité de leur protection. Il faut protéger les droits de l'homme contre les atteintes à la dignité, contre le massacre organisé, contre la répétition de certains phénologues analogues qui ont eu cours pendant le siècle dernier tels que l'antisémitisme et le phénomène de la domination totalitaire qui ont conduit à faire de l'homme un être superflu et à le plonger dans la désolation, l'isolement, la non-appartenance au monde. Et ce que je pourrais dire, c'est que la dynamique des droits de l'homme est contraire à celle de l'absolutisme, du despotisme totalité, parce qu'elle redonne à l'homme toute sa valeur. Elle en fait un être sacré. Et l'homme, parce qu'il est un être sacré, mérite du respect à travers la prise en compte des droits que lui confère l'humanité, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la propriété. Donc, j'aime l'éducation. Donc, je termine très rapidement. Donc, l'éducation à la citoyenneté, c'est une forme d'éducation qui est importante, qu'il convient que nous puissions, nous, en tant que pays africains, expérimenter, mettre de plus en plus en œuvre, valoriser. Pourquoi ? Parce que c'est une forme d'éducation qui est en mesure d'apporter une solution très efficace à la situation de crise que vivent nombreux de nos États. Donc, l'éducation à la citoyenneté, elle pourrait conduire à la protection des droits de l'homme, mais également à la paix sociale, parce qu'elle est une éducation aux valeurs sociales, solidarité, bienveillance, non-violence, tolérance. Elle est une éducation également aux valeurs politiques, démocratie, bonne gouvernance, libéralisme, justice, discipline. Elle est ce qui est essentiel, même au niveau de l'éducation à la citoyenneté, celle qu'elle l'instruit au respect des différences. Elle appelle à l'abandon de la violence et fait de la recherche du vivre ensemble son leitmotiv à travers l'appel à l'abandon des préjugés, des stéréotypes. Donc, l'éducation à la citoyenneté est très importante parce qu'elle invite au changement de mentalité, dans cette forme d'éducation qui invite au changement de mentalité, qui prépare les jeunes à l'exercice de leur rôle dans la citoyenneté et conduit donc à la transformation des traits de caractère de l'individu pour en faire un véritable citoyen. Sur ce, je vous remercie, tout en rappelant que cette communication s'inscrit dans le cadre théorique et applicatif de la philosophie de l'éducation, qui est la discipline dont l'objet d'études principales est la réflexion éthique. Donc, avec elle, il s'agit d'utiliser les systèmes de pensée philosophiques. Docteur Kofi, il est l'heure, s'il vous plaît. Merci. Nous allons passer la parole à Nala Naga, qui va nous faire sa présentation. Oui, normalement, c'est réglé avec le problème de partage. D'accord, donc on y va. Si il n'y a pas la possibilité, vous pouvez y aller. On vous avait dix minutes. D'accord, merci. Donc, d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque. Ma présentation, je ne sais pas si j'ai partagé l'écran, si c'est clair pour vous. Oui, c'est clair, mais vous devez agrandir. Aller juste au-dessus, en haut de votre écran, où c'est mis. Voilà, d'accord. Merci. Donc, merci. Ma communication porte sur les obstacles de la collaboration entre l'université et l'entreprise algérienne. Donc, on connaît tous que le système universitaire algérien a connu de nombreuses réformes dans lesquelles il a essayé de lier ses objectifs avec les besoins de la société et aux exigences de développement. Puisque l'Algérie possède une expérience et une expertise en matière de coopération qui remonte aux années 70 liées à l'industrie manufacturière, qui consiste à rapprocher la société économique et la formation de la souveraineté politique et économique. Cependant, la coopération entre l'université et l'entreprise n'a pas pu atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée. Et de nombreuses études ont montré que nos universités continuent de vivre séparément de leur communauté et ont besoin de plus d'interaction avec elles. Comme ils souffrent encore d'un manque de ressources du fait de leur dépendance totale et exclusive à l'égard du financement de l'État, notamment au vu d'un nombre croissant d'étudiants 10 euros de poursuivre des études supérieures. D'une part, et au regard des défis qui le poussent à élargir, diversifier les disciplines en utilisant la technologie moderne et s'ouvrir à tous les niveaux. Donc, le questionnement de notre étude. Donc, l'Algérie contient 1900 établissements d'enseignement supérieur répartis sur le territoire national. On en trouve 54 universités, 9 centres universitaires, 11 écoles normales supérieures, 35 écoles supérieures et la présence de 59 zones industrielles dans le même territoire que les universités. Donc, si le territoire ne représente pas un frein notable à cette coopération, où se trouve alors le problème? Quels sont les obstacles de cette relation et quelle est la nature si elle existe? L'importance de la présente recherche réside dans sa tentative d'aborder une question importante sur la prémisse que dans l'état de développement de toute nation, l'université doit jouer son rôle principal puisque la vision traditionnelle, qu'elle n'est qu'une institution scientifique, n'est plus vue. Elle est considérée comme une institution économique, un fait donc de nombreux pays développés en développement sans conscience. L'importance de la recherche actuelle est significative. Donc, notre thème, notre présentation, pour tenter à répondre au questionnement de notre étude, nous avons mobilisé les techniques suivantes. Donc, dans notre étude, on va essayer de focaliser sur les problèmes et les obstacles qui entravent la collaboration entre les universités algériennes et les entreprises. Donc, c'est une étude exploratrice. On a mobilisé des techniques de recherche comme, par exemple, l'exploitation et analyse des documents du ministère de l'enseignement supérieur, les annuaires, les sites web, les décrets des universités et les entretiens. Nous avons effectué des entretiens semi-directifs auprès des académiciens, des professeurs et des chefs industriels. Nous avons élaboré donc deux guides d'entretien, le premier destiné aux académiciens. Le guide d'entretien a contenu 22 questions réparties en quatre rubriques, enseignement, recherche et entreprise, la place de l'innovation dans cette collaboration, encadrement, accompagnement et insertion des doctorants, enseignement, recherche et entreprise, la perspective. Pour les chefs d'entreprise aussi, on a préparé un guide d'entretien qui a contenu 21 questions réparties en quatre rubriques. C'était les mêmes rubriques. L'utilisation des entretiens nous a permis de connaître la perception des chefs d'entreprise, de l'université et ses diplômés, les profils demandés dans ce domaine, afin que nous puissions enfin croiser les points de vue entre le monde académique et industriel et tenter de comprendre cette relation. Donc, on voit ici le profil des personnes interviewées. C'est des chefs d'entreprise, c'est directeur de recherche. Ce sont des directeurs du département recherche et développement, des PDG, des DG aussi, des professeurs de l'université, des enseignants à l'université. Donc, c'est le profil de notre population. Pour les résultats de notre étude, premièrement, la nature de la collaboration université-entreprise en Algérie. Donc, tous les enseignants interrogés reconnaissent qu'il n'y a pas de collaboration ou de partenariat réel avec les entreprises industrielles. D'autant que la réalité montre une contribution faible des entreprises dans le soutien et la promotion de la recherche scientifique. Il est rare que les responsables de ces entreprises collaborent avec les universités pour les aider à résoudre des problèmes. À partir de ces entretiens, nous concluons que la collaboration entre les universités spécialisées en électronique et même d'autres spécialités et les entreprises industrielles est quasi inexistante. Ils se limitent à permettre aux étudiants de faire leur stage pratique dans ces entreprises, c'est-à-dire dans les projets de fin d'études qui obligent l'étudiant d'avoir recours à une entreprise industrielle pour faire son stage pratique afin de préparer son mémoire. Concernant les obstacles de cette collaboration, nous avons conclu que la collaboration entre l'université et le secteur industriel fait face à de nombreux défis et problèmes que nous soulignons comme suit. Le manque de financement comme résultat de la faiblesse de la coopération entre l'université et les entreprises et qui rend difficile la réalisation des pratiques expérimentales, l'inadaptation des programmes avec le rythme de développement économique de la société, ce qui entrave le processus de collaboration, la massification de l'enseignement supérieur et la réduction de volume horaire DTP. Le manque d'intérêt des entreprises industrielles à participer au cours des projets de recherche, la fragilité de la relation entre les universités et le secteur productif et industriel et le manque de coordination et de coopération entre le secteur industriel et les centres de recherche universitaires dès lors que les universités estiment que les entreprises industrielles ne se fient pas trop à la recherche et les études scientifiques et ne sont pas convaincus des avantages qu'ils peuvent apporter à leur organisation. L'attention portée par les universités pour l'enseignement et leur manque d'intérêt pour la recherche appliquée qui apporte des solutions aux problèmes rencontrés par le secteur industriel. Il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Deux minutes. Oui, oui. Le manque de liaison entre le programme éducatif et de formation avec la réalité vécue par le secteur productif et le problème contraint auquel ils sont confrontés, ce qu'on entend seulement des aspects théoriques au déterminant des aspects pratiques dans les programmes d'enseignement. Donc, la relation, comme conclusion, la relation avec l'environnement économique et social devient une voie fondamentale et inévitable pour l'université en vue d'atteindre de nombreux objectifs scientifiques, pédagogiques et culturels, ainsi que des objectifs économiques et de développement. Il est ainsi important de relier la carte de l'enseignement universitaire avec les besoins de l'environnement économique et social et les rendre compatibles avec les qualifications humaines géographiques, naturelles et environnementales de chaque région. C'est ici qu'apparaît l'importance de la zone géographique dans l'établissement de la coopération entre l'université et les entreprises économiques pour encourager le développement et l'énovation. Et malgré cette importance, on a constaté que cette collaboration n'a pas encore atteint le niveau souhaité en raison de nombreux obstacles mentionnés dans cette présentation. Et je vous remercie. Merci pour votre attention. OK. Merci, madame Nala Naga. Merci pour votre présentation. Donc, nous passons à la dernière communication de ce panel. Il s'agit de madame Tossim, Josiane, qui va nous faire la présentation de son document tout à l'heure. Donc, madame Tossim, commencez le partage de votre écran. D'accord. Merci. OK. Vous pouvez mettre maintenant un mot diaporama. Oui, d'accord. OK. Donc, madame Tossim, vous avez la parole pour 10 minutes de présentation. Merci. Merci. Bonsoir. Ma communication porte sur les centres d'incidence comme stratégie d'innovation dans les formations universitaires. Donc, je vais faire d'abord un état de la situation de l'enseignement supérieur au Togo. Au Togo, comme la plupart des pays africains, les universités ont été créées depuis les années 50 et font face à plusieurs défis, à savoir le cadre pédagogique qui devient obsolète et puis la carence structurelle des infrastructures de soutien pédagogique, des amphithéâtres, des salles de cours qui sont en nombre très insuffisants et souvent sous-dimensionnés. L'inaducation des programmes d'enseignement, d'éducation avec le marché du travail, le déficit chronique d'accompagnement pédagogique et tant d'autres. Heureusement, le projet des centres de silence africains financés par la Banque mondiale par cette stratégie contribue à relever plus ou moins le défi. Ma présentation va se baser qu'on suit. D'abord, je vais commencer de la journée des centres de silence à l'approche méthodologique. Ensuite, les centres de silence comme héritage et innovation et l'employabilité. Comment repense des centres de silence l'impact sur la durabilité ? Je vais conclure. Tout d'abord, il faut savoir que les centres de silence au fait sont un projet. Ce sont des projets lancés par la Banque mondiale pour améliorer l'enseignement supérieur en Afrique. La première vague des centres de silence a vu jour en 2014, donc pour une durée de 5 ans. C'est à cette période-là que le CRSA, qui est le centre de silence à l'ajout sur les sciences d'avrières, a vu le jour. Ensuite, il y a eu une seconde vague après 5 ans de centres de silence pour l'impact nommé CEA Impact à partir d'octobre 2019 dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc, grâce à cette seconde vague, il y a eu deux centres de silence qui ont encore vu le jour, à savoir le centre d'excellence régional sur les vies durables en Afrique qui est le serviteur de NEDON et le centre d'excellence régional sur la maîtrise de l'énergie qui est le CERM et on a profité pour lancer la phase 2 du CRSA. Pour le CEA Impact, c'est-à-dire la deuxième phase des centres d'excellence, ils se sont fixés trois objectifs à savoir l'excellence de l'information, l'excellence dans la recherche scientifique et l'excellence dans la gouvernance et l'établissement des partenariats solides et durables. Comme approche méthodologique, nous avons fait des entretiens semi-directifs auprès des personnes ressources, à savoir les directeurs ou leurs agents des centres, les responsables de formation et de recherche, les responsables pédagogiques, les étudiants et les diplômés des centres, les enseignants universitaires et aussi nous avons fait une recherche documentaire à travers l'analyse des rapports d'activité des centres. Nous allons maintenant aborder le second point qui est les centres d'excellence comme héritage et innovation. Il faut savoir que les centres d'excellence ne sont pas partis de rien. Ils ont évité d'abord du système existant des universités africaines et des universités togolaises ou africaines à travers, c'est-à-dire le système d'enseignement de formation existant et puis, ils ont proposé une stratégie d'amélioration. Par la stratégie d'amélioration, ils ont pris en compte les besoins réels de la société dont les centres d'excellence avaient pour redéropond aux besoins pressants comme l'agriculture, la santé, la technologie, les mathématiques, tout ça, le développement durable et tout ce qui est comme besoins urgents. Ensuite, il y a eu l'innovation à travers la formation, la recherche, la gouvernance et l'appui à l'insertion. quand on parle d'innovation, il faut savoir que la Banque mondiale a un regard bien fixé sur les dirigeants des centres d'excellence et ils ont le devoir de rendre compte du résultat. Ensuite, le financement des centres d'excellence se fait à travers des indices liés aux indicateurs de décaissement qui sont le nombre de sept. Pour pouvoir avoir le financement, il faut diversifier l'équité de sélection des étudiants, à savoir le genre et la régionalisation. Il faut aussi diversifier au niveau de la formation, le master ou la thèse. Ensuite, il faut aussi assurer un stade d'imprégnation aux étudiants. Il faut permettre aux étudiants de participer à des rencontres scientifiques et des formations internationales ou nationales. Il faut aussi accréditer les offres de formation et puis on exige un certain nombre de publications avant de pouvoir soutenir la thèse. Ensuite, il y a aussi la méthode de trouver des partenariats qui soutiennent les étudiants dans leur lieu de stage ou même les enseignants qui sont souvent sollicités, qui sont spécialisés. Il y a aussi avoir des locaux bien équipés afin de permettre un bon cadre de la formation, des curriculaires de formation adaptés aux réalités actuelles, comme je l'avais dit plus haut. Les formations pratiques en fait par les enseignants supérieurs, du supérieur et du professionnel. Donc, il y a aussi le fait qu'ils combinent la théorie à la pratique avec des sorties sur le terrain, des ateliers thématiques et puis, il offre aussi un environnement dans lequel la communication, l'ouverture d'esprit et la mobilité travaillent ensemble pour favoriser l'expression des talents, l'innovation et la créativité. Quelques images qui montrent un peu les laboratoires à des centres d'excellence où on voit les doctorants en train de manipuler une structure électrique, certains en train de prendre soin de leur volaille ou bien de faire des échantillons d'œufs, etc. Ici aussi, on voit des étudiants qui sont sur le terrain pour la collecte des déchets à Cotonou ou bien d'informations qu'on fait au Taximane ou au Bénin, par exemple, ou bien d'informations aussi sur les techniques de construction durable à travers les BTC, les adorbes et tout ça. Il y a aussi un bâtiment qui offre une salle de conférence pour pouvoir regrouper assez d'étudiants. Le point suivant concerne l'employabilité comme réponse des centres d'excellence. Étant donné que les centres d'excellence interviennent dans les secteurs présents, donc l'inception professionnelle est rapide et facile. pour les déboucher parce qu'il y a une faute demande. Avec la qualité de la formation, l'étudiant diplômé est plus compétitif et opérationnel sur le marché du travail. Maintenant aussi, suite aux stages qu'ils ont effectué durant leur cursus scolaire, ils ont la possibilité d'être employés facilement dans les services où ils ont fait le stage. Et en plus, le jalon de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui correspond à l'ILD 5.3 amène les centres à encourager la création d'entreprises innovantes afin d'être en règle avec les exigences de la Banque mondiale. Et puis aussi, les partenaires entre les centres d'excellence avec plusieurs structures publiques comme privées facilitent aussi l'insertion des diplômés à la fin. À titre d'exemple, on voit quelques étudiants du CSA qui ont fabriqué des biscuits enrichis au poulet ou bien certains qui ont commencé à isoler leur entreprise en produisant et en commercialisant des jeux sur le marché. L'impact et la durabilité du système des centres d'excellence. Et je veux encore rappeler que les centres d'excellence, surtout pour la deuxième vague, avaient pour but d'avoir de l'impact dans la société. Donc, leur formation et leur recherche devaient contribuer à pouvoir avoir un impact positif sur la société. Donc, pour impacter la société, les centres d'excellence intègrent leurs préoccupations culturelles, sociales, économiques et environnementales dans leurs activités et leurs relations avec le monde du travail. Donc, grâce aux partenariats noués avec les universités, des centres de recherche, de formation, les laboratoires, les entreprises, etc., ces centres génèrent une dynamique positive qui influence directement ou indirectement la qualité fonctionnelle des sociétés. La production scientifique, un impact social pour la recherche et l'apprentissage se traduit au niveau des publications dans les revues de base sur Opus. La durabilité du système se traduit comme suit. Les centres d'excellence sont appelés à participer au projet qui va lui générer des fonds. Il faut aussi que les centres d'excellence continuent toujours par chercher des partenaires afin de pouvoir viabiliser le système. Et ensuite, il y a aussi les revenus générés qui font... Il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Merci. Qui rentre après les formations de coût duré, par exemple, quand ils font la formation des taximans ou la formation des professionnels sur les briques en terre cuite. En définitive, il faut noter que les centres d'excellence en Afrique sont une réponse assez efficace aux problèmes que font face les investisseurs africains dans le Togo. Grâce à leur stratégie innovante dans la formation, la recherche et la gouvernance des stations professionnelles, les besoins réels de nos sociétés sont en train d'être comblés. Cette stratégie devrait être adoptée ou bien réadaptée par les universités de Togo afin de mieux impacter dans la société. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Merci à Mme Tossim. Merci pour sa présentation. Nous remercions aussi l'ensemble des participants du panel 5. C'est un panel où nous avons cette communication bien plus que les autres panels. Assez enrichissant, tous les participants du panel ont été présents et ont porté leur communication avec brio. Nous tenons à féliciter l'ensemble de ces participants-là. Il ne nous reste que deux minutes pour clore. Nous faisons une doléance à cet effet au comité qui est présent, au procès Amalama et au procès Essoumé de bien vouloir nous accorder 15 minutes pour recueillir les questions et apporter des réponses. Donc, procès Amalama, nous vous écoutons. Oui, merci infiniment. C'est justement le fait accompli, on est obligé de donner quand même le temps pour que on puisse poser des questions quand même aux communicants. Il ne faudrait pas que le respect aussi du temps tue l'enjeu de ce colloque. Donc, moi, je suis favorable pour qu'on vous donne 10 minutes, pas 15, mais 10 minutes et demander aux uns aux autres pour que la prochaine fois on puisse atteler à vraiment respecter le temps qui nous est imparti et surtout maîtriser la technologie parce qu'on est en train d'apprendre. Je crois qu'on avait initié déjà une séance de formation pour les uns et les autres pour les aider à partager leurs écrins et autres, mais avec tout ça on a perdu du temps. Donc, on vous donne 10 minutes, pas plus que ça et après on va conclure. Merci beaucoup. D'accord, merci pour ça. Donc, nous sommes à la phase des questions réponses pour le panel 5 pour cette communication qui vient d'avoir lieu. Donc, vous levez juste la main en bas de votre écran, il y a réaction, vous cliquez sur réaction et puis vous choisissez l'option lever la main. Donc, nous vous écoutons pour vos différentes questions. Donc, il y a le docteur Aipo qui a une question. Donc, docteur Aipo, nous vous prions d'être un peu bref, d'être, je ne dirais pas un peu, d'être bref et puis les réponses aussi seront assez brèves. Merci. Docteur Aipo, vous avez la parole. Oui, j'avais noté beaucoup de questions mais je vais juste poser deux questions. La première, c'est pour l'expérience en Algérie. J'avais pensé que la rupture qui est intervenue par le passé entre le colonialiste et le pays souverain allait avoir un impact aussi sur l'organisation du système éducatif mais apparemment mais apparemment je crois qu'on a le même problème que chez nous ici. Alors, je suis un peu dans la confusion. Pourquoi les maquettes n'ont pas été réadaptées par rapport au contexte révolutionnaire qui s'est déroulé après la libération de l'Algérie ? Et la deuxième question c'est pour Mme Tossim. Je voulais savoir, lorsque vous faites l'étude sur les centres d'excellence, est-ce que ce n'est pas parce que la Banque mondiale est présente comme pratiquement administratrice de ce projet-là quand on a ce résultat parce que d'un côté les entreprises qui s'impliquent et de l'autre les structures d'État ont bien envie de faire bonne figure par rapport à cette institution-là qui finalement détermine le résultat de tout ça. Merci. D'accord. Merci, Dr. Ibo. Madame Nalal Naga, Madame Naga, vous êtes là ? Je pense que c'est elle qui a fait la communication sur l'Algérie. Oui, c'est elle. Oui. Madame Naga, bon, d'accord. Donc, on va passer à la question adressée à Mme Tossim. Mme Tossim, vous êtes là ? Oui, je suis là. OK, d'accord. Merci au docteur. Vous pouvez répondre à sa réponse. D'accord. Donc, je disais merci au docteur pour la question. j'aimerais souligner que la Banque mondiale est financeur et puis contrôleur à la fois. Donc, pour qu'il puisse débloquer son argent, il a besoin de voir des résultats. Ça peut peut-être être la cause du fait qu'on a ces résultats, mais ce qui est su, il y a aussi ceux qui dirigent et ceux qui sont recrutés qui font en sorte que le centre d'excellence puisse avoir le résultat souhaité. Merci. D'accord. Donc, docteur Alipo, je pense que vous avez la réponse à votre question. Oui, oui, absolument. Ça prouve qu'il faut forcément que ce soit de l'extérieur pour que ça réussisse. Merci. D'accord. OK, merci. Qui d'autre a une question encore ? Bien, Mme Naga, est-ce qu'elle nous a repris ? D'accord. Qui d'autre a une question ? C'est vrai, je sens qu'on est assez fatigués, mais nous sommes juste à la fin. Nous allons finir. Donc, dans sept minutes, nous aurons épuisé moins de sept minutes. Nous aurons épuisé nos dix minutes. Qui d'autre a une question ? Bon, d'accord. S'il n'y a pas de questions, donc, nous allons passer. Docteur Aipo, vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous avez encore une autre question ? D'accord, ça va. Je crois qu'il avait une question à l'endroit de la collègue de l'Algérie. Je ne sais pas si la question est très pertinente et si elle est en ligne et qu'elle a entendu la question, il serait intéressant qu'elle puisse nous donner une réponse. Parce qu'effectivement, l'objectif de ce colloque, c'est non seulement de questionner les défis et les crises auxquelles sont confrontées l'Afrique, mais également si on a pu avoir des modèles comme l'Algérie qui ont pu à un moment donné essayer de faire du condom rubrical, comme expliquer que malgré ce fait, on continue encore à être assujetti dans son programme d'enseignement supérieur, encore avec les éléments du colonisateur. Je pense que c'est quelque chose pertinente et si la collègue pouvait nous donner une réponse, ça serait une bonne chose. Si elle n'est pas en ligne, on lui demande après, peut-être dans le chat, de pouvoir nous apporter un brin de réponse à cette question-là qu'on pourra reverser dans les vagues du colloque, bien sûr. Mme Nala Naga, est-ce que vous êtes en ligne? Vous m'entendez? Mme Nala Naga? Je pense qu'elle n'est pas avec nous. dans le coup,